salut les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'aime titiller bonne résolution pourquoi parce que déjà en priorité je vous souhaite tous une très bonne année 2024 tous mes voeux de bonheur sur un vélo et à côté bien sûr la santé vous savez il n'y a jamais de bonne saison sans la santé qui va avec rien de pire en pire ici donc bonne résolution je viens de titiller parce que vous me connaissez vous êtes habitués avec moi maintenant je vous remets souvent en question mais j'ai l'impression que ce coup ci c'est encore pire que d'habitude les petites parenthèses rapides meilleurs voeux aussi à la team snor en particulier à la team de jacobine les dames c'est tous les collègues tous ces collègues qu'ils aient des chaînes ou pas je sais que vous passez des moments pas faciles avec la météo mais en plus les jacquots et de retour de blessures m'a envoyé ses voeux sur internet ça m'a énormément touché jaco c'est quelqu'un qui pratique peut-être pas le même vtt que moi mais en attendant on s'apprécie on se respecte et je tenais à lui faire un petit plein d'oeil dans cette vidéo accroche toi mon poteau il n'y a pas toujours que des bons moments dans le vélo mais tu connais aussi bien que moi sinon mieux faut pas lâcher l'affaire comme bonne résolution sportive on va dire parce que la vie privée c'est ma vie privée mais j'ai pris le fait d'augmenter mon niveau physique depuis le début de la chaîne et même avant j'aurais commencé à baisser physiquement pour entrer dans les clous pour faire en sorte que comment dire ma vie familiale reste une vie familiale donc bon bah j'avais arrêté la compétition j'avais arrêté de m'entraîner sérieusement et c'est vrai que je vivotais un peu sur mes acquis dernièrement le coup de grâce a été l'année dernière des problèmes de santé donc vélo musculaire bon c'était pas interdit mais il fallait faire du vélo comme un petit randonneur et tout tout calme sans faire des grosses piques de cardio tout ça bon bref pas le genre de la maison donc c'était bien tombé du coup je m'étais un peu orienté VAE et j'ai réussi à sauver un peu mon cardio j'ai réussi encore à progresser un peu techniquement en descente parce que le VAE c'est formidable pour ça et travailler ma cadence mais bon pour tout ce qui est force et puissance bon moi perso ça n'engage que moi mais le VAE c'est pas ce qu'il y a de mieux pour l'entraînement donc bah ça m'a acheté et là je repars alors pas de zéro parce qu'il faut pas mentir mais je pars de loin quoi donc voilà résolution 2024 c'est un peu ce que je vous avais dit à la rentrée c'est un peu miro collé sérieusement me refaire un peu la caisse refaire un peu de muscu aussi parce que c'est vrai que j'avais privilégié le VAE on va pas se mentir donc je continue à faire les deux parce que pour moi le VAE est un élément important de l'entraînement et ça je le pense vraiment pour tout ce qui est sortir récup travail en cadence et en technique en descente dû à sa stabilité son côté un peu comment dire survitaminé dû à son poids donc les suspensions les freinages sont vraiment typés enduro et moi ça m'aide à bosser ma technique et je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire je suis bien heureux de vous refaire ce type de vidéo un peu tchat là c'est vrai que j'ai dû perdre les trois quarts des viewers là mais mais perçoit je m'en fous moi c'est l'ADN de la chaîne c'est ce genre de vidéo que j'ai toujours aimé vous faire donc pourquoi pourquoi ces résolutions alors vous allez me dire ouais t'as fait le jour de l'an donc t'as fait comme tout le monde tu t'es donné des objectifs eh ben oui on va pas se mentir non plus oui et j'avais commencé déjà à enclencher dans ma tête et là je crois que c'est parti je veux pas vendre la peau de l'ours mais ça y est je me suis fixé des objectifs déjà pour janvier donc bah si vous le voulez bien je vais partager tout ça et vous et eh ben vous attrapez tout ça au vol vous le mettez à votre sauce et peut-être ça pourra vous aider aussi puis si des fois ben c'est pas votre truc eh ben encouragez moi un petit peu de manière à ce que je tienne les miens d'objectifs ça serait sympa je vais pas vous sortir encore la sauce le commentaire le pouce machin bon bref vous connaissez mais je suis un peu ça pour ça aussi cette vidéo c'est pour le dire en public comme ça j'ai plus le droit de j'ai plus le droit de bâcher allez maintenant la question c'est comment comment ben moi j'ai la chance de d'avoir pas mal d'outils à ma disposition c'est à dire que vous le savez la chaîne a développé un partenariat avec le magasin cycle center de brignoles donc j'ai la chance d'avoir des vélos de près donc pour m'entraîner j'ai un peu l'embarras du choix donc j'ai à ma disposition un vélo musculaire sur lequel je suis là actuellement c'est le polygon cisco t8 qui est un très bon vélo il ya toujours le combo michelin dessus bon pour ceux qui connaissent vous savez c'est pas la meilleure chose pour aller faire de la distance pour pédaler en musculaire parce qu'avec ses pneus c'est un vélo qui rend pas trop au pédalage mais bon de toute façon il faut que je m'entraîne donc à la limite c'est que mieux pour moi bien sûr en ce moment j'ai encore le air raymond il joue les prolongations dans mon garage ça fait un petit moment j'ai plus sorti là mais je vais beaucoup le sortir pour les récup là aujourd'hui l'objectif c'était faire 15 km avec de l'entraitement technique donc je vais aller chercher des centipé enduro et c'était une sorte de décrassage quoi du moins récup décrassage bon je sais que je vais en chier vous vous entendez peut-être à ma respiration et j'ai deux vélos perso à moi donc j'ai un scott genus qui a théo maintenant mais théo m'a donné généreusement le droit de l'emprunter de temps en temps donc je crois que je récupère un peu pour faire du hic c'est faire la distance musculaire j'en ai un peu besoin puis j'en éprouve le souhait en ce moment je j'ai envie de refaire un peu ce que je faisais un peu avant pas au même niveau parce que la difficulté est là c'est mon grand problème c'est je l'ai vu encore hier je suis parti faire une sortie route et mon gros problème c'est de l'ordre psychologique c'est à dire que j'ai tendance à vouloir pédaler comme j'ai pédalé avant et ça c'est fini donc j'ai encore du mal à me mettre dans la tête que ça y est je ne suis plus du tout comme avant j'ai plus du tout les mêmes capacités physiques donc j'ai du mal à admettre que il faut repartir vraiment de 0 0 donc c'est compliqué quoi rien que là moi j'ai l'impression de reculer et ça il faut faire un travail sur soi même psychologique pour se dire ben il n'y a pas de résultats sans entraînement le tout cuit comme ça dans la bouche ça n'arrive jamais donc il faut savoir repartir de zéro tout remettre à plat pour pouvoir avancer et progresser et je reprends un peu génus histoire faire un peu de distance en muscu j'ai mon vélo de route aussi perso qui est un giant alliance un tcr alliance qui commence vraiment à dater je crois qu'il c'est un modèle 2016 je crois mais bon j'adore ce vélo le sympa et puis pour ce que j'ai à faire sur la route c'est très bien donc j'avais fait une sortie avec lucas j'avais fait un 70 km avec 500 positif là hier j'ai fait un 80 malheureusement j'ai pas toutes les infos parce que ce travail a bugué une énième fois avec mon téléphone donc là je vais je suis en train d'essayer trouver un outil d'entraînement donc vu que je suis pas très geek au début je voulais me prendre un gps garmin mais je lui avais fait une vidéo là dessus mais j'ai peur de me prendre la tête avec ça donc je vais me prendre un compteur gps mais connectable de manière à ce que quand même si je récupère une trace ou quoi on va dire les deux trois fois dans l'année que ça m'arrive je pourrais avoir du guidage donc ouais la route j'aimerais au moins avoir un capteur cardiaque pour pouvoir un peu repartir avoir du chiffre et pouvoir poser ça à plat j'étais pas mauvais à l'époque pour m'entraîner mais j'ai quand même besoin de valeur donc cardio c'est minimum du minimum la vitesse instantanée bien sûr et j'aimerais bien avoir un cadence mètre donc voilà s'il arrive à trouver ces outils là j'achète parce que j'ai toujours mes besoins alors mes objectifs en 2024 ben c'est clairement le plaisir de nouveau avoir du plaisir à s'entraîner aussi parce que c'est un plaisir aussi faut pas l'oublier et ben le plaisir de rouler avec les potes de dépasser ses limites de se faire ça vraiment plaise sur des traces magnifiques découvrir des panoramas à bout de souffle à couper le souffle plutôt mais bon si tu montes en musculaire tu risques d'être à bout de souffle aussi dans mes objectifs ce sont ceux là je retournerai au roc d'azur qui m'a tant fait mal en 2023 j'aurai ma revanche j'irai en musculaire j'ai eu frais la peau j'ai mis un contrat sur le roc d'azur et bien sûr faire ma petite saisonnette en e-enduro parce que j'ai pris goût aussi à ça et j'essaie toujours de me faire aller deux ou trois enduro dans la saison c'est pas facile avec les courses de lucas des fois on a des événements qui qui tombent en même temps et puis et puis la priorité c'est la jeunesse la priorité c'est ceux qui peuvent encore faire des résultats c'est pas les vieux bonhommes il y aura bien un petit raid ou deux après un truc aussi que je me suis fait un objectif c'est de prendre des cours des cours particuliers ou du moins en groupe mais un groupe homogène j'aimerais retravailler ma technique aller vraiment travailler ce qui ne va pas alors c'est vrai que si vous regardez les vidéos vous voyez beaucoup de choses qui vont pas et j'aimerais beaucoup en priorité travailler un stoppeur de la vitesse que j'ai c'est à dire pas si mauvais que ça mais dès que ça prend de la vitesse je suis sur les freins j'ai peur faut appeler un chat un chat et travailler le freinage alors j'ai avancé là dessus mais ça reste quand même aléatoire et et pas très pas très pro j'avais envie de dire pas très technique quoi c'est un peu à la sauf qui peut donc tu peux travailler ça ce serait bien je me suis fait un objectif là dessus aussi donc quand on aura fait tout ça cette année j'aurai bien bossé voilà pour je me suis pas encore penché sur les programmes tout ça dites moi aussi en commentaire si ça 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 vous botte de connaître ou si vous en foutez je pense que des programmes sportifs au mois de janvier ça doit pas être ce qui manque de dispo sur internet mais bon je vous dis un peu ce que je vais faire moi le janvier j'ai j'ai coupé la course à pied je veux pas courir parce que bah comme beaucoup je pensais j'ai pris du poids et ça serait con de de se flinguer les genoux d'entrée de jeu donc pas de cap en janvier mais je m'impose par mois deux vraies sorties de route donc bah j'ai toujours la chance d'avoir des potes aussi qui roulent sur route tels que jérôme ou bruno donc toujours possibilité de me greffer un petit groupe sympa qui roule à peu près à mon niveau malgré que jérôme m'en filme quand il veut et où il veut mais moi il a la patience de m'attendre ça c'est sympa et après bah ça sera un mix de vae et de musculaire pour le savant méchelle de savant mélange les mots nicolas le savant mélange de physique et technique il faut que je récupère du physique que j'améliore le technique donc j'ai envie ça va être ça j'en profite aussi pour dire aux poteaux que bah peut-être je privilégierais privilégierais j'ai presque bien dit les séances d'entraînement le dimanche matin plutôt que les sorties entre potes donc il y a quand même des potes intelligents qui m'en tiendront pas à rigueur mais bon je préfère le dire il y en a qui sont susceptibles les jeunes un peu rouquins toujours toujours le verbe un peu accrocheur donc voilà je le dis en public comme ça c'est arrivé donc j'en ai besoin je le fais mais comme je disais j'ai des potes qui sont assez intelligents pour comprendre ça je pense pas qu'il y ait de soucis alors qu'on va s'arrêter cinq minutes et oui en 2024 aussi on va reprendre les bonnes habitudes et là un petit clin d'oeil à notre capitaine tu vas avoir du panorama et de la citerne gogo je te le dis cette année hein panorama babuche ah si vous êtes un fidèle de la chaîne vous l'avez déjà vu celui-là mais voilà dans la grisaille quoi dans la pseudo grisaille je sais il y en a qui ont du plus gris aujourd'hui il fait pas beau et ça y est le froid est revenu popo il est là popo t'es content ce matin popo quand j'ai sorti du garage il m'a dit enfin il ya une justice un capitaine cela si tu as bonne mémoire mon capitaine tu l'as vu au tout début de la chaîne cela sur la première saison un petit apparté rapide sachez que si vous allez avec des scies et des pioches dans la colline vous exposez des fois à des amandes sachez que tous ces jolis petits tas de chans vert qui était bien vert et bien vivant ont été fait et coupé par toute l'égalité 1 à ma foi vous êtes bien en france allez on va tâcher de ne pas s'énerver et de garder son calme nicolas non non ça aussi ça fait partie des bonnes résolutions de 2024 va falloir que j'apprenne un peu à fermer ma gueule mais bon c'est un autre sujet et donc je tiens à vous dire aussi que il n'y a pas d'entraînement vélo et ça je pense qu'il s'est rentré dans les mœurs maintenant mais qui rappelle de temps en temps ça fait jamais de mal il n'y a jamais de bon entraînement de vélo sans un complément de gainage en parallèle vous le savez à force de voir des entraînements de pro et tout sur les réseaux insta facebook youtube notamment je pense que ça s'est rentré dans la tête de tous les mététistes de france et même à l'échelle mondiale il faut savoir aussi se gainer et moi j'en ai profité vous le savez j'ai repris un un plan d'entraînement là quatre quatre séances semaine d'une demi heure je fais ça avec ma femme j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos mais je vous rappelle pareil elle a des bonnes elle est abonnée à un couple de youtube heures donc chaque fois je vais vous dire le nom mais chaque fois j'oublie mon professe qui c'est vraiment important et donc bah ça me fait deux heures de renfoncement musculaire un peu de cardio il ya pas mal de travail au sol ça fait deux heures semaine il faut rajouter à tout ce que je compte faire donc voilà un truc je tenais à vous dire aussi c'est qu'on n'est pas tous égaux pour l'entraînement alors là je vous parle pas de physique je vous parle de temps et de disponibilité souvent il y en a qui disent ouais mais lui prend le temps de s'entraîner il a une chaîne il travaille pas ok ouais peut-être les autres mais pas moi donc je vais vous dire moi je suis technicien sav dans des engins élévateurs donc je travaille sur des engins électriques et sur des engins thermiques je suis aussi chef d'équipe donc je gère en plus de mois à cinq autres gars voilà et ma disponibilité c'est le week-end comme vous quoi comme la majorité d'entre vous je sais qu'il y en a qui vont se le week-end mais j'ai la chance c'est vrai d'avoir deux rct par semaine donc c'est vrai que j'ai un terrain propice un peu à l'entraînement et là je parle pas de cette superbe région je parle de temps de dispo je sais que malheureusement vous n'avez pas tous cette chance là donc si vous voulez quand même vous entraînez mais essayez de débloquer du temps sans trop empienter sur le temps famille parce que c'est important si la famille vous suit pas dans ce genre de délire ça sert à rien d'y aller vous allez au delà de grosses embrouilles dernier truc que je tenais à dire aussi c'est que vous êtes de plus en plus à me demander les traces des rides qu'on fait ou à me demander des fois des entraînements ou quoi c'est plus rare quand même mais vous êtes souvent demandeurs de traces donc j'essaie de vous partager un maximum sur strava donc vous le savez vous pouvez récupérer les traces jpx sur strava donc cv tt plaisir faites du vélo en règle générale je mets toujours en lien dans la description des vidéos donc vous avez accès ça et tous les réseaux que je possède donc voilà c'est que souvent vous m'envoyez petit mot gentil ouais nico ça a l'air bien tu peux m'envoyer la trace voilà si c'est pas sur strava c'est comment demander de pas la partager donc en règle générale vu qu'on me fait découvrir des trucs sympas bon pareil si on m'a demandé de pas partager je partage pas par respect c'est normal du panorama j'arrive là bas où il y a les panneaux les panneaux pardon les poteaux électriques ligne haute tension qui passe traversera au baron ouais les amis j'espère tenir mais les bonnes résolutions pas de raison qui arrive pas même donc février j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparlerai mais j'intégrerai j'intégrerai la course à pied à la cape à mon plan d'entraînement parce que déjà ça fait énormément de bien en cardio et puis j'ai remarqué aussi ça glisse bien que ça me faisait ça me faisait vachement rapidement fin je perds pas mal de poids moi quand je cours donc vu que je voulais déjà dit mais je vous répète j'ai pris beaucoup de poids pendant les fêtes donc pas tant qu'à faire la télé ça mais en février pas pas maintenant ça serait dommage de se faire mal vu que j'ai la motive là elle est vraiment magnifique celle là faut pas trop faire le fou parce que ça tourne vite c'est vite dedans voilà parce que c'est qu'il y a du cassant rien à faire je préfère les 160 mm de remont du coup 142 Popo mais bon Popo est plus maniable et puis Popo il a me sauté il a laissé son d'ailleurs Popo c'est un sauteur ah il y a marre écoute chacun son truc ohlala quand tu vois la terre qui brille comme ça des glissades du week-end on est lundi ça a dû venir poncer la descente ah ouais les freins putain il y a des mythos des mythos je peux même pas m'arrêter ah les freins je sais pas si ça il fait mais ah les freins c'est fermé ah 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 un bel spécial encore hein et voilà les amis il y a plus qu'un comme on dit là ah bien beau les bonnes résolutions mais on va dire qu'il va falloir les appliquer, les tenir surtout mais bon j'ai envie, je vous le dis franchement j'ai envie alors est-ce que le physique va suivre aussi parce que ça c'est bientôt 45 ans quand même mais je me suis assez tiré sur la coine et ceux qui me connaissent un peu savent que j'ai pas forcément la meilleure hygiène du vide du monde mais bon chacun ses travers donc est-ce que je vais y arriver ? et bien la réponse en images toute cette saison sur les vidéos et puis écoutez si j'y arrive pas ça sera V.A.E et puis voilà écoutez on va pas se mettre la pression mais bon j'ai envie d'y arriver quand même et il y a la motif alors les amis d'ici là je vous souhaite de mon ride et faites du vélo le passage un peu con le polygone il se régale, il se régale Popo 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 Sous-titrage ST' 501